C'est la main. C'est la main. C'est ça qu'on transmet à un autre artisan. C'est la façon dont on manipule les fils, dont les tensions, la façon de s'attacher, de s'asseoir. Tout ça se tient. Et ceux qui veulent prendre des raccourcis n'y arrivent pas. Comment tu décrirais le problème que tu as, Hélène? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Sept, huit, neuf, dix, mettons. C'est parce que je veux faire un oeil au centre. Je ne suis pas du bon côté pour faire un oeil. Donc, on appelle ça un oeil. Ça va plutôt être un pepillon. Quand on fait cette étape-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut inverser le motif. Autrement dit, ce qui s'en allait à gauche, on veut qu'il change de bord, qu'il s'en vienne à droite, pour que les flèches soient dans la même direction. Puis, il faut vraiment faire les deux côtés simultanément, parce qu'on oublierait ce qu'on a fait si on faisait juste un côté à la fois. Pour ça qu'on tourne notre pièce constamment. Alors là, tu peux en faire comme le trois-quarts. Et quel type de ceinture qu'elle fait, Marie-Gless? Une parure de l'Assomption aux motifs flèches nettes et éclairs. Ça, c'est la même chose, seulement que c'est l'organisation qui est différente. Alors, nos ceintures possèdent un cœur, des flèches, des flèches nettes. Puis après ça, c'est l'organisation qui fait qu'il y a des variations d'une ceinture à l'autre. Ça, c'est une variation? C'est une variation. Est-ce que ça porte un nom? Oui. Celle-là, c'est la ceinture acadienne. C'est deux l'Assomption côte à côte. C'est ça, sa particularité. Une ceinture de l'Assomption, ça a des caractères bien déterminés. Ça a été standardisé, ça, pour les fins de commerce. Donc, il y avait des choses qui étaient figées, là, qui étaient toujours au même endroit. Le cœur, toujours rouge, toujours rouge. La bordure, elle était soit toureau, rouge et vert, ou rouge et gros bleu. Mais le rouge était toujours là. Alors, quand on fait une ceinture, la bordure et le cœur, il y a un rappel. OK? Ensuite de ça, vous avez un corridor qui s'appelle écrue. La couleur, on dit écrue. Écrue, ça, c'est une laine qui n'a pas été blanchie. C'est la laine naturelle de la toison. Après ça, on a gros bleu. Gros bleu, on teignait à l'indigo, là. C'est le bleu le plus intense qu'on peut obtenir avec l'indigo. Après ça, petit bleu. Ça, c'est le premier bleu qui apparaît dans notre cuve quand on fait l'éteinture. Alors, après ça, on tombe avec un corridor comme le cœur. Un corridor rouge. Après ça, on a le jaune et le vert. Le jaune et le vert peuvent être inversés. Quand on analyse les ceintures, il y a quelques petites... Des fois, c'est vert-jaune, des fois, c'est jaune-vert. Après ça, on ajoute un autre corridor de rouge. Et c'est là que Mme Vigneault mettait son petit corridor rose. Alors, c'était ici ou bien le précédent. C'est là qu'elle mettait son rose. Nous autres, on continue de conserver ça parce que c'est l'harmonie la plus parfaite qui existe. Ceux qui ont pensé à ça, là, c'était des grands artisans. C'était pas... C'est pas arrivé comme ça, là. C'est pas arrivé. Ça aurait été trop long par tâtonnement. Il y a quelqu'un qui s'est penché là-dessus et qui a dit ça, là, c'est l'harmonie parfaite. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un chef-d'oeuvre? Premièrement, c'est les dimensions. Le tressage est une technique qui s'adapte à des pièces qui sont en longueur avec pas trop de largeur. Et elle a de longues franges qui viennent apporter une beauté dans le port de la ceinture. Cette frange-là, là, elle est là pour l'ajustement de la ceinture, mais ses mouvements ajoutent à la beauté de la pièce. Et le motif, bien là, c'est le motif qui fait que c'est flamboyant, que c'est tellement... Les motifs sont tellement égaux et parfaits dans leur forme que ça attire l'attention. Le dernier élément qui est difficile à réaliser, c'est la facture de la ceinture. Ça veut dire son toucher, sa densité, la beauté de ses fils. Alors, ça, c'est la tradition qui nous a amenés ça. Moi, ce que j'ai vient de Mme Audillon-Vigneault, qui, elle, l'a montré à Mme Fidias Robert, qui l'a montré à Pierre Bélanger, et que Pierre Bélanger m'a enseigné. Là, vous êtes à la maison du Fléchis-Bélanger, Sainte-Marceline de Kilda. Il a eu un rôle très important, parce que, la ceinture fléchée, il y avait des personnes comme Mme Florida Chevalier-Robert, qui essayaient dans la région de voir à ce qu'elles se transmettent. Puis à un moment donné, ça ne se transmettait plus. Florida avait appris, en 1922, de Mme Marie Godette. Marie Godette, elle venait de Saint-Côme. Et par la suite, elle était déménagée à Sainte-Ambroise de Kilda, et c'est là qu'elle a rencontré Mme Florida Chevalier. Et je me rappelle, moi, en 1974, quand Pierre a commencé à flécher, il avait fait un cours en thérapie d'art, parce qu'il enseignait en psychiatrie infantile, et il appliquait cette thérapie-là auprès de ses élèves. Et là, il avait commencé à flécher. Puis, en le montrant à une dame de Sainte-Marceline, son petit morceau fléché, elle dit, « Mais moi, je connais quelqu'un. » Florida lui a montré la base en fléché, la technique, tout en lui disant que, non, c'était des belles laines qui étaient déjà retordues qu'elle avait en 1922. Alors, quand Pierre a su ça, il a voulu retrouver ce type de laine-là, qui était devenue introuvable. Alors, il a retrouvé la technique pour faire des ceintures à factures anciennes. La chance qu'on a, c'est d'avoir des pièces de référence. On a accès à des pièces, puis on a les maîtres. Donc, quelqu'un qui peut nous guider à travers la technique, là. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on a accès à des documents qui nous disent, « Bon, on place les fils de telle façon, on les croise à tel endroit, mais c'est pas suffisant. » Et souvent, les gens qui ont essayé toutes seules, là, chez elles, les femmes, et puis qui se retrouvent à côté de moi, ils me disent, « C'est pas écrit, ça! » Mais non, en métier d'art, on écrit... C'est impossible de tout écrire, là. C'est ça, une tradition, c'est qu'on se la transmet. Alors, c'est la façon dont on tient nos fils, la façon dont on s'installe, l'attachage aussi. Il faut que notre pièce soit bien tendue. Si on regarde... En tout cas, ceux que j'ai vus faire, parmi les Autochtones, ils n'attachent pas leurs pièces ici. Ils n'attachent pas leurs pièces derrière eux. Mais nous, on savait tisser. Alors, on savait pour avoir des belles pièces, là. Le métier, c'était attaché en arrière, puis c'était attaché en avant, puis bon, hein? Puis les fils bien cordés, bien tendus, puis juste assez, puis... Quand on frappe, il faut que ça soit toujours égal. Bien, c'est la même chose qu'on a transférée là-dedans, là. Hélène, pourquoi tu t'es lancée là-dedans, le fléchis? Bien, j'ai toujours aimé, moi aussi, les travaux manuels. Quand j'ai commencé mes cours, j'allais vraiment pour chercher une technique, sauf qu'avec Marie-Berthe, toutes les histoires qu'elle peut conter. C'est devenu une passion, un peu, à cause de ça aussi, pour continuer d'en apprendre au niveau de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai appris encore plein de choses. Ça fait qu'on est toujours en train d'apprendre une petite variante, quelque chose de nouveau. Le monde, il ne commence pas avec moi, puis il ne commence pas avec le petit bébé qui est là. Il y avait du monde avant moi. Il y avait du monde avant ce bébé-là. Alors, c'est un lien, c'est une... C'en est une forme, ça aussi, de ceinture fléchée, mais c'est du tissu humain. Ce n'est pas du tissu fabriqué à l'extérieur de soi, c'est fabriqué à l'intérieur de soi. C'est du tissu humain. Et on transporte des valeurs quand on flèche. J'ai cru qu'on parle que c'était même considéré comme le symbole régional, le fléchier. Oui, c'est le symbole régional de l'anodière. Il n'est pas assez exploité comme symbole. Ce n'est pas assez exploité, là. On ne s'en sert pas beaucoup. Si on pense au bleuet du lac Saint-Jean, qu'on voit partout, à la minute qu'on entend parler du lac Saint-Jean, on pense au bleuet. Pourquoi, quand on parle de l'anodière, on ne pense pas à la ceinture, hein? C'est parce qu'on ne l'utilise pas assez. Il faudrait exploiter ça beaucoup plus que ça. Ça, c'est un choix que j'ai eu à faire. Je dis, est-ce que j'en parle ou si je le fais? Alors, qu'est-ce qui m'a aidée à prendre ma décision, c'est que je me suis questionnée sur ce qui m'avait rendu service. Et puis, j'en ai déduit que c'était parce qu'il y en avait d'autres qui l'avaient fait. Donc, j'ai décidé de me consacrer à ça, mais c'est émouvant. C'est émouvant et c'est exigeant. Parce que vivre sa passion, il faut passer par-dessus tout. Il faut passer par-dessus tout. La non-reconnaissance, enfin, tout, tout. Alors, j'ai décidé que c'était de le faire qui rend... En tout cas, à partir de ce que j'avais vécu, je me suis dit, ce qui va rendre le plus service à celles qui vont me suivre, c'est pas que j'en aurais fait. Alors, je laisse les autres écrire. Je les laisse faire de la politique. Et puis, je souhaite qu'il y ait des historiens qui s'y intéressent, qu'il y ait quelques étudiants qui fassent des thèses à partir de certains éléments qui pourraient les intéresser. Mais pour ça, il faudrait leur faire penser. Et si moi, je consacre du temps à ça, je produirais pas. Si on veut pas garder ça pour soi, puis que ça meure avec nous, il faut s'ouvrir aussi aux autres. Il y a une portion de nos connaissances qui doit être transmise si on veut que la tradition continue. Puis que les gens se rendent compte que ça leur appartient. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour moi, là, qu'ils ne deviennent pas toutes des championnes artisanes de Saint-Huie-Fléchée. Tant mieux s'il y en a qui arrivent, là, mais qu'ils soient conscientes que c'est leur identité qui est à travers ça. Les ceintures fléchées n'est pas attribuées aux Ontariens, puis aux gens des États-Unis, puis en Amérique du Sud, là. Non, non, c'est les Québécois. C'est notre... Et nous autres, ici, dans la région, bien, c'est notre symbole, là. C'est encore plus fort, mais au niveau du Québec, c'est la seule pièce de notre costume national qui a survécu. Hein? C'est pas pour rien qu'elle a survécu. C'est parce que c'était beau. ... ...